Et en effet, Jacques Chirac lui-même ce matin se disait horrifié, demandant des sanctions contre le général Sarrès, des sanctions militaires qui seraient en fait surtout symboliques. Reste maintenant le débat de fond. La France, depuis 40 ans, a bien du mal à regarder cette période noire. Historiens et politiques ont souvent une analyse différente sur les responsabilités. Pour sa part, Jean-Louis Debré plaidait ce matin pour que l'on arrête de revisiter l'histoire, un point de vue qui est loin d'être partagé. Arnaud Boutet, Benoît Gadret et Didier Ranker. Les réactions d'indignation se suivent et se ressemblent. Aujourd'hui, Jacques Chirac se dit horrifié, mais va plus loin. Il veut la suspension dans l'ordre de la Légion d'honneur du général Sarrès. Des sanctions disciplinaires également, ce qui signifie une mise à la retraite d'office. Hier, Lionel Jospin évoquait le devoir de vérité et confirmait la prochaine ouverture des archives de l'administration sur cette période. Pour Pierre Vidal-Naquet, il n'y a pas de doute. Cet historien, figure de proue de l'anticolonialisme, considère que les responsables politiques de l'époque savaient tout. Le parti socialiste SFIO était mouillé jusqu'au cou dans la torture. Le RPR, les anciens du RPR aussi, jusqu'au cou. En Algérie, le général Sarrès prétend qu'il ne cachait rien au juge Bérard. Ce magistrat poursuiti, il était l'émissaire de François Mitterrand, alors garde des Sceaux. L'actuel ministre de la Justice doute de cette relation. Je peux dire que le garde des Sceaux, François Mitterrand, avait demandé une mesure disciplinaire contre ce juge, sur des faits concernant un cas particulier. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on puisse dire qu'il y avait des liens privilégiés. La question de la responsabilité politique se pose une nouvelle fois. Les acteurs des gouvernements de l'époque ne sont plus là. Aujourd'hui, la majorité des parlementaires renvoie aux historiens. On ne va tout de même pas passer notre temps à faire des commissions d'enquête sur des événements du passé, datant d'au-delà de 40, 50 ans, pourquoi pas la bataille de Gouvines. Aujourd'hui, se lancer dans une espèce de gymnastique de repentance publique, alors qu'on ne sait pas exactement ce que la guerre d'Algérie a été. Il faut laisser les historiens faire leur travail. Il aura fallu attendre octobre 1999 pour que ce qu'on appelait pudiquement les événements d'Algérie prennent officiellement le nom de guerre par un vote des députés. Un passé que la France a décidément bien du mal à assumer. « Auto-ies crie dans... » « Auto-ies crie dans... » « Auto-ies crie dans... » – Sous-titrage FR 2021